Bon matin les mordus, lundi, donc je suis en direct de mon auto, direction au bureau. Lundi matin, journée d'automne, les couleurs sont magnifiques. Un truc à une pièce et quart de Joss, on laisse le temps aux gens de se loguer un petit peu. Il est quand même tôt. J'ai quand même la chance d'être à 4 minutes de mon bureau, donc on va faire ça vite quand même comme truc à une pièce et quart ce matin. On est déjà 2, ça s'en vient, 3, ça monte vite. On va laisser quelques secondes encore. Pendant ces secondes-là, je vous rappelle que samedi, c'est Faculté des mordus. Donc samedi matin, Faculté des mordus avec Ludvig Laperle qui va nous parler de prospection. Ensuite, salut David. Ensuite, on a Peter Quinn qui va montrer le calcul hypothécaire. Et Richie Daray, je commence à bâtir un parc de 0 à 1 million avec seulement 5% de mise de fonds. Puis moi-même, pour ce qui est de l'utilisation des prêteurs privés, donc ceux que ça peut intéresser, vous choisissez deux des quatre cours. Donc il y a deux choix le matin, deux choix l'après-midi. On dîne avec les participants et on va soupir avec les participants. C'est vraiment une journée formidable. Une fois par mois, la Faculté des mordus. Bonjour Annie. Donc, truc à une pièce et quart de ce matin. Je suis en route pour le bureau. Je vais faire ça quand même assez rapidement. Le titre du truc à une pièce et quart en dit un petit peu. Donc, où est-ce qu'il y a des problèmes? Où est-ce que les gens ne seront pas capables d'acheter? Ça cache souvent les meilleures opportunités. Je vous donne un exemple. J'ai acheté un 8 logements il y a plusieurs années. Dans ces 8 logements-là, il y avait 3 vacants plus un cas régi. Donc, si on faisait le calcul de la valeur économique, on avait seulement 4 locataires qui payaient. Avec 4 locataires qui payaient, ma valeur économique tournait autour de 300 000. Mais je savais très bien que cet immeuble-là valait au moins 900 000 dans le marché à l'époque. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé le service d'un prêteur privé. J'aurais pu aussi utiliser une partie à la banque. Par contre, ça m'aurait pris beaucoup de temps. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est financer 100 % prêteur privé, acheter cet immeuble-là, trouver rapidement des locataires, puis retourner voir ma banque avec une valeur économique exacte, étant donné que j'avais maintenant mes 8 locataires en place. Donc, j'ai augmenté la valeur des loyers. Les loyers étaient sous le marché. J'ai augmenté la valeur des loyers, ceux qui étaient là. Donc, les 4 qui étaient là parce que le 5e, c'était un cas régi, puis on l'a sorti rapidement. Donc, on a augmenté la valeur économique de cette façon-là, en augmentant les loyers tout simplement. Puis, les logements qui étaient vides, c'était super facile. Il fallait juste les relouer, un petit peu de peinture, mettre ça propre, puis les relouer au prix du marché. Donc, en faisant ça, on a réussi à acheter cet immeuble-là que personne ne pouvait acheter. Pourquoi? Parce que si on se fiait à la valeur économique, ça aurait pris environ 500 000 de mise de fonds pour acheter un 8 logements. Donc, dans ce cas-ci, pris ici, j'avais peu de compétition parce que personne n'était prêt à mettre 500 000 et personne n'était prêt d'aller voir un prêteur privé. Au bout de la ligne, j'ai dû gérer cet immeuble-là cash flow négatif. Puis, lors du refinancement, j'ai récupéré tout l'argent que j'ai mis dedans. Un autre exemple d'endroit où est-ce que personne ne voulait acheter l'immeuble, on parle d'un 40 logements qui était avec des systèmes de chauffage électriques sur chacun des compteurs, mais le propriétaire, lui, était quand même assez âgé puis il n'avait pas de facilité avec l'informatique, l'Internet, le Web. Donc, il avait décidé, lui, au lieu de se casser la tête puis de, entre chaque location, passer des heures au téléphone avec Hydro-Québec pour changer les comptes de place parce qu'il ne faisait pas un bon due diligence sur ses locataires, donc ses locataires ne restaient pas, il faisait des changements trop souvent. Il avait décidé de prendre tous les comptes à sa charge à lui. Donc, quand on regardait le listing, l'immeuble semblait beaucoup trop cher pour le prix demandé puisqu'on semblait croire que l'électricité était à la charge... pas l'électricité, mais le chauffage était à la charge du propriétaire. Moi, j'ai quand même décidé d'aller faire une visite rapide puis en m'en faire la visite rapide, je me suis rendu compte qu'il y avait 40 compteurs et 40 systèmes de chauffage indépendant. Tout ce qu'on avait besoin de faire, c'était de retourner la facture au locataire avec un peu de négociation. De cette façon-là, je suis rentré dans une transaction où il n'y avait vraiment pas beaucoup de compétition puis ça m'a permis, à juste prix, même si je payais un petit peu trop cher, très rapidement, j'ai augmenté la valeur économique pour que ça devienne une excellente opportunité. Donc, le truc à une pièce et quart de ce matin, c'est d'ouvrir les yeux, de s'assurer que quand on voit qu'il n'y a vraiment pas d'opportunité puis que c'est trop évident, souvent, ça peut cacher une petite faiblesse au dossier puis c'est là-dessus qu'il faut miser. Il faut miser où les autres ne veulent pas miser pour aller chercher le maximum de nos deals. Quand vous n'aurez pas de compétition sur un deal, quand personne ne va vouloir régler les problèmes, bien, si vous réglez les problèmes à la place des autres, vous allez voir, ça va être vraiment super payant. Donc, le truc à une pièce et quart cette semaine, allez où est-ce que les autres ne veulent pas aller, sortez des sentiers battus, trouvez des solutions aux problèmes puis vous allez voir, rapidement, vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu dans plusieurs situations. Donc, gardez les yeux ouverts, soyez créatifs. C'était mon truc à une pièce et quart de ce matin. N'oubliez pas, le samedi, c'est la faculté, donc quatre formations, deux le matin, deux l'après-midi. Pour les gens qui sont jamais venus, bien, je donne ma formation qui s'appelle « Comment maximiser les prêteurs privés ». C'est de cette façon-là que j'ai réussi à maximiser notre relation avec les prêteurs privés. C'est de cette façon-là que j'ai réussi à bâtir un parc de 750 portes en moins de 10 ans. Ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Je suis en après-midi cette semaine, ce mois-ci. Et puis, le matin, vous allez avoir Peter Quinn et Richie Darage. Tous les détails sont sur les mordures. On va mettre un lien dans le fil d'actualité du truc à une pièce et quart. Et puis, en après-midi, on a nul autre que Ludwig Lappel. J'ai été brunché avec lui ce week-end, justement pour préparer. C'est la première fois qu'il va donner sa formation spécifiquement dédiée aux investisseurs immobiliers. Il est habitué de le faire avec des courtiers, mais là, c'est la première fois qu'il va le faire en direct avec des investisseurs immobiliers. Pour moi, la rencontre avec Ludwig, ça a été une révélation. Depuis ce temps-là, je suis deux fois plus performant sur ma prospection. Donc, s'il y a des gens qui croient, tout comme moi, que la prospection, c'est la clé en immobilier, puis je pense que ça l'est pour trouver les meilleures opportunités. Donc, le truc à une pierre sécache que je viens de vous dire, ça fait partie de ça. Il y a beaucoup de prospection. Donc, peut-être essayer la formation de Ludwig. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, je n'ai pas dans le fil de commentaires. On va prendre le temps d'y répondre. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit au plus tard mercredi à Tranche de vie dans l'investisseur immobilier. Passez une bonne journée, tout le monde.